shalom 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 peuple de dieu soyez bénis au nom du seigneur jésus christ j'espère que vous allez bien c'est encore votre soeur marie je reviens aujourd'hui vers vous avec un autre témoignage sur la prière concernant la prière témoignage si la prière d'une soeur n'est pas du même assemblée je vais dire de la même parole en fait une parole certaine la sainte doctrine de notre seigneur jésus christ auquel j'exhorte toujours j'ai discuté avec la soeur sur comment prier quelle posture avoir devant le seigneur lorsque nous prions soyez bénis à l'écoute de ce message et que le seigneur jésus christ fasse grâce afin que ceux qui ne sont pas dans la sainte doctrine puisse se ranger aussitôt car les temps sont finis nous n'avons plus le temps à perdre pour les 10 les distractions nous n'avons plus le temps à perdre pour la blague et toutes ces choses qui sont présentement sur la terre le témoignage il est le suivant j'ai exhorté la soeur en question sur la prière comment prier la soeur elle est elle est moi j'appelle cela dans les assemblées les églises de la voile âge j'ai exhorté dans la soeur sur comment prier quelle posture il faut avoir lorsque nous approchons devant notre père pour lui demander quelque chose puisque la soeur me disait elle elle est béni le seigneur la béni elle est visitée vraiment elle est comblée en fait parce que le seigneur vraiment fait des merveilles dans sa vie le seigneur travaille avec elle mais lorsque j'ai essayé de regarder à sa vie en fait à sa vie spirituellement parlant j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas pourquoi premièrement parce que je regarde elle est non de prier elle ne vit pas la sanctification en fait la soeur est dans une vie qui ne glorifie pas le seigneur mais elle m'a dit le seigneur la béni ses prières le seigneur exauce ses prières le seigneur ne tarde pas à l'exaucer voilà comment poussé par le saint esprit le seigneur m'a fait prendre le seigneur exaïe 59 d'abord verset 1 à 2 que je vais lire non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dur pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter je me suis d'abord arrêté là j'ai dit à la soeur il est vrai que le seigneur exauce les prières mais quelle qualité des prières est-ce que le seigneur exauce parfois même dans l'ignorance on peut prier Dieu dans l'ignorance dans l'erreur certes telles que la soeur dans l'ignorance et dans l'erreur et puis on se dit toujours bon on est béni sur le seigneur qui donne elle m'a dit écoute Marie ma soeur Marie Dieu fait pleuvoir ses bénédictions en fait sur tout le monde j'ai dit oui certainement c'est la parole qu'il dit Dieu bénit le juste comme il bénit le méchant Dieu bénit il arrose parce que lorsqu'il pleut même la pluie ne choisit pas un endroit où ça va tomber et laisser l'autre place la soeur m'a dit exactement c'est ce que Dieu est j'ai dit ok c'est le seigneur en fait j'ai dit à la soeur le silence de Dieu face à nos péchés Dieu ne voudrait pas dire qu'il les cautionne lorsque tu constates que tu es dans une mauvaise vie qui ne glorifie pas le seigneur Jésus Christ ne te glorifie pas au contraire cherche déjà l'amant toi en fait cherche la face de Dieu pose toi la question de savoir pourquoi je suis dans la fornication hein mais le seigneur me bénit toujours comme tu l'as dit pourquoi je vole je mens je commets l'adultère mais quand je n'ai pas prié que Dieu m'exauce pose toi un peu ce genre de question la soeur me dit non si je vais à regarder toutes ces choses là vraiment c'est que Dieu Dieu serait injuste c'est que Dieu n'est pas injuste elle m'a dit nous sommes au temps de la grâce c'est à dire le seigneur a grâcié c'est à dire il nous a déjà tout donné nous n'avons plus d'efforts à faire pourquoi parce que nous sommes sous la grâce c'est à dire on peut forniquer on peut mentir on peut pécher on peut commettre l'adultère et toutes ces choses et puis nous sommes au temps de la grâce selon la soeur et le seigneur ne tient plus compte de tous ces péchés je lui ai dit ma soeur écoute le saint esprit toujours m'a fait prendre le romain le chapitre romain chapitre 6 le romain chapitre 6 je lui ai dit que bon nous n'allons pas pécher volontairement pourquoi parce que nous sommes sous la grâce ça c'est impossible j'ai essayé un peu de lire avec le romain chapitre 6 à partir du verset 1 qui dit que dirons nous donc démérions nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivions nous encore dans le péché ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été en sévili avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie je me suis arrêté là j'ai dit à la soeur qu'est-ce que tu entends par nouveauté de vie elle m'a répondu non on peut marcher sachant déjà qu'on a Jésus-Christ voilà comment je lui ai dit écoute déjà la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui s'approche de Dieu qui prononce même le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité est-ce que tu comprends ce que signifie cette parole là que celui qui prononce seulement le Seigneur le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité alors je lui ai dit le diable exauce les prières comme Dieu exauce les prières le diable exauce les prières tous ces derniers temps plus que Dieu le diable fait tous ces derniers temps plus des miracles que le Seigneur pourquoi pour attirer la foule à lui c'est-à-dire pour manger les hommes au maximum parce qu'il voit que son temps est déjà là et qu'il n'a plus assez de temps en fait je l'ai pris pour cela Thessaloniciens le chapitre 2 à partir du verset 7 qui dit car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles des signes et de produits mensongères et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés je me suis arrêté là à ce verset 10 je dis à la salle et si tu comprends un peu le sens de ce passage elle me dit oui elle comprend je lui ai donc dit bon le diable va t'exaucer lorsque tu es dans sa volonté le diable t'exaucer lorsque tu es dans sa volonté quelle est donc la volonté du diable lorsque tu es dans la fornication l'impudicité, l'adultère le vol, le mensonge la sorcellerie, la haine les colères, les rancunes, les calomnies la jalousie, l'ivronnierie les boîtes de nuit et toutes ces choses et lorsque tu vas tu rentres, tu pars par exemple dans une boîte de nuit tu rentres ma soeur tu mets les genoux au sol tu dis Seigneur protège moi et quand tu répands encore le lendemain tu dis Seigneur protège moi dans cette boîte de nuit que je suis en train d'aller tu penses qu'il te protège c'est le Seigneur qui vient te protéger étant dans la boîte de nuit ce n'est pas Dieu ma soeur le diable t'exaucer parce que tu fais sans volonté en fait tu mènes sa vie le diable t'exauce beaucoup parce que tu es dans sa vie il s'est mis au travers de toi il s'est mis au travers de toi il voit sa vie au travers de toi la vie du diable qu'il voit au travers de toi c'est ce vol, c'est ce mensonge c'est ces calomnies, c'est cette fornication là cette impudicité tellement il voit ça au travers de toi il va te bénir lorsque tu lui demandes alors voilà comment la soeur m'a dit elle n'est pas trop convaincue il faut que Dieu lui parle alors une semaine plus tard comme le Seigneur ne tarde pas vraiment à se révéler à ceux-là qui essaient de chercher la vérité la soeur me dit face à tout ce que moi je lui avais parlé la soeur était donc elle sortait en fait avec le monsieur le mari à autrui ce monsieur avec sa femme chez lui légalement mariée et il sortait avec cette soeur qui s'est dit une soeur en crise voilà comment la soeur puisqu'elle me disait non, elle prie elle fait ceci elle fait cela le Seigneur touche le coeur de ce monsieur et le monsieur lui donne de l'argent je lui ai dit quel Seigneur ne parle pas de Dieu dans le faux ne parle pas de Dieu dans l'adultère ma soeur attention la soeur me dit donc elle était en train de dormir elle dormait dans sa chambre apparemment que ce monsieur adultère lui a loué le Seigneur l'a menée dans une vision elle a une vision dans cette vision elle avait beaucoup d'argent donc elle s'est vue premièrement en train de prier elle priait elle priait dans sa chambre dans la même vision elle priait dans sa chambre et voilà comment dans cette vision alors la soeur voit comment à peine prier quelqu'un ouvre la porte ensuite le monsieur vient lui donner beaucoup d'argent et quand elle ouvre la porte elle voit le monsieur qui lui donne effectivement beaucoup d'argent toujours dans la vision beaucoup d'argent c'est à dire plus elle était en train de prier au sujet de l'argent elle avait besoin d'argent le monsieur a ouvert la porte le monsieur est venu lui donner beaucoup d'argent elle a dit merci Seigneur merci Seigneur quelques minutes plus tard lorsqu'elle pose cet argent donc sur sa table l'argent a pris feu alors c'est comme ça qu'elle s'est réveillée de la vision je lui ai dit bon quand toi même tu examines donc cette vision là qu'en penses-tu qui t'a donné cet argent est-ce que cet argent était dans la justice de Dieu ou pas elle a été incapable de me répondre c'est là où elle a compris qu'avec Dieu Dieu ne blague pas avec sa parole une personne qui connaît déjà véritablement le Seigneur qui connaît la vérité si tu essaies un peu de décliner c'est à dire marcher selon le train de ce monde et tu viens encore ta journée devant le Seigneur qui fasse ci pour toi ou fasse cela vraiment le Seigneur ne peut pas le faire je prends l'exemple par exemple deux seules qui vont peut-être chez le marabout pour chercher à tomber enceinte celle qui est ignorante va tomber facilement enceinte c'est à dire le diable va lui donner ça facilement mais l'autre qui connaît déjà qui est Dieu Dieu ne peut pas agir dans l'injustice Dieu n'agit pas dans le faux Dieu agit dans sa vérité dans la parole le silence de Dieu face à certains péchés ne voudrait pas dire qu'il ne voit pas il ne sait pas vraiment remettons nous vraiment en cause la parole de Dieu nous dit clairement que la prière fervente du juste a une très très grande efficacité une très grande efficacité c'est à dire lorsque tu pries dans la parole prier dans la parole c'est quoi ? avoir une vie de sanctification une vie de sainteté être dans la parole être comme Jésus tel il est tel nous devons l'être voilà la prière du juste tu n'as même pas besoin de trop crier de casser les murs vraiment comme je vois dans les églises aujourd'hui pour que Dieu puisse t'exaucer les gens qui prennent des machettes et autres pour dire qu'on va découper les démons vraiment soyons vraiment sincères à ces niveaux là la parole de Dieu nous dit toujours là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom pour demander quelque chose je suis au milieu d'eux oui mais assemblées dans quelle vie lorsque nous nous assemblons donc pour implorer la grâce de Dieu dans nos vies pour lui demander une chose de quelconque nous sommes assemblées dans quelle vie ? nous sommes assemblées dans la fornication dans le mensonge dans l'hypocrisie dans le vol dans la sorcellerie dans l'adultère ou dans quoi ? c'est lorsque nous nous assemblons vraiment dans la vie du Seigneur dans sa parole dans sa sainte doctrine lorsqu'on élève les prières dans cette vie de sanctification là le Seigneur vraiment il va il va se révéler donc c'est cette prière là qui touche en vérité le coeur de Dieu cette vie qui le nomme lorsqu'il abaisse les regards vraiment il est content il est fier voilà comment le Seigneur a fait grâce à cette sœur a donc commencé à se rapprocher de moi pour demander un peu conseil vraiment si c'était le Seigneur si c'était le diable qui l'exercait c'est là où le Seigneur m'a vraiment aimé je lui ai dit le Seigneur t'aime beaucoup c'est comme ça que j'ai commencé par la sanctification de son coeur premièrement des oeuvres mortes de la chair parce que c'est ce qui sort de l'intérieur qui se reflète à l'extérieur lorsque tu as déjà la pensée de forniquer ça va se refléter à l'extérieur parce que le diable vraiment il ne tente pas dans les choses comme ça lorsque tu as la pensée de commettre de mentir ça va se refléter donc c'est ce qui sort de l'intérieur qui se reflète à l'extérieur c'est comme ça que j'ai commencé à causer avec la Seigneur pour travailler d'abord son intérieur ensuite entamé avec son dépouillement maintenant extérieur concernant les mèches les fossiles, le défisage des cheveux les pantalons, les habits sexy saisonnement et toute autre chose vraiment bien aimé lorsque nous disons que nous prions Dieu vraiment mirons la bonne autre vie au travers de cette parole là au travers de cette saine doctrine au travers de la saine doctrine du Seigneur Jésus Christ avant d'aller nous agénouer on ne peut pas prier Dieu tu ne peux pas prier Dieu mon frère ma soeur avec la haine dans le coeur et tu me dis que le Seigneur va t'exaucer ça c'est impossible tu ne peux pas prier Dieu ayant condamné les hommes dans ton coeur ayant enchaîné enfermé les hommes dans ton coeur et tu dis que le Seigneur va t'exaucer Dieu n'est pas un Dieu de haine Dieu est un Dieu du pardon parce que nous même nous péchons à chaque minute chaque seconde on offense les hommes on fait toutes des mauvaises choses mais quelqu'un ne va pas rester placé par exemple comme je disais à cette soeur dans une vie de manque de pardon tu ne pardonnes pas à ton prochain et tu veux que le Seigneur lui il te pardonne mais c'est quel Dieu nous sommes dans quel monde comme ça Dieu ne pardonne Dieu ne peut pas exaucer ces gens des personnes voilà dans Jean chapitre 14 verset 15 le Seigneur dit si vous m'aimez gardez mes commandements si vous m'aimez gardez mes commandements et dans Jean chapitre 15 verset 7 il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé donc si on demeure en Jésus Christ et que ses paroles demeurent en nous si sa parole de justice demeure en nous si sa parole de sanctification demeure en nous si sa parole de déprimement de vérité de justice demeure en nous alors en ce moment là on peut se placer dans sa présence pour demander ce qu'on veut et il va nous il va nous accorder la chose au nom du Seigneur Jésus Christ afin que notre joie soit parfaite voilà un peu la prière la prière la prière qui plaît à Dieu c'est sa vie la prière qui plaît à Dieu c'est sa parole en fait c'est la mise en pratique de sa parole la meilleure prière à Dieu c'est la pratique de sa sainte doctrine c'est la pratique de sa sainte doctrine c'est la pratique de sa parole et là tu n'as même pas besoin de t'inquiéter parce qu'il a dit dans sa parole ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites moi connaître vos besoins pas des prières et des supplications le royaume des cieux avant tout là on comprend le royaume de Dieu des cieux avant tout c'est à dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par dessus tout on ne peut pas chercher être dans la vie du diable avoir à chercher les biens terrestres charnelles ces choses qui ne peuvent hériter le royaume des cieux et ensuite on vient mettre Dieu au second plan ça c'est impossible la véritable prière c'est la pratique de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ c'est ça la prière qui plaît à Dieu voilà la meilleure prière quand tu es dans la justice de Dieu vraiment même lorsque tu marches tu es dans la prière même lorsque tu dors c'est ça la prière en fait lorsque tu parles tu transmets cette parole de justice à quelqu'un d'autre c'est ça la véritable prière voilà pourquoi je dis toujours la meilleure évangélisation c'est le caractère c'est ton caractère c'est ta vie en fait il ne faudrait pas que le diable puisse se mirer au travers de toi et voir sa vie en toi il faudrait que lorsque tu te places pour implorer la grâce de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vraiment qu'il voie sa vie en toi voilà le parfum de bonne odeur qu'il attend de nous sa vie en nous bien aimé nous vivons des temps mauvais tout va de mal en pire tout va de mal en pire le monde tend vers la fin le diable ne dort pas il travaille de jour comme de nuit il oeuvre parce que son temps approche il emporte ceux-là qui sont encore emportés à tout vent de doctrine lisez vos bibles bien-aimés attachez-vous à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne vous attachez pas à un homme de Dieu ne vous attachez pas à un pasteur attachez-vous plutôt à la parole si l'homme de Dieu vous dit quelque chose qui n'écadre pas avec la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne l'écoutez pas parce que c'est votre âme qui en dépend l'homme de Dieu est un homme de chair comme nous il a ses faiblesses il a ses faiblesses il a ses faiblesses lisons la Bible lisons cette Bible il y a tout dans la parole de Dieu il y a tout dans la parole de Dieu on ne peut pas fermer la Bible et attendre que le Seigneur vienne nous parler il va nous parler où ? si on n'a pas déjà la connaissance Dieu nous parle dans sa parole c'est dans sa parole qui nous parle alors vraiment mes frères et sœurs c'est très important avec beaucoup, avec les expériences je ne veux pas dire que je suis parfait je ne suis pas parfait je suis la moindre de tous je suis la moindre de tous par les chemins les chemins par lesquels j'ai traversé que je continue à traverser j'ai subi tout genre de persécutions les rejets sur moi les accusations forcément parce que j'ai été accusé même de sorcellerie d'être une sorcière là j'ai cru que le monde allait s'écrouler vraiment sur moi j'ai demandé au Seigneur pourquoi tu me laisses être persécuté de la sorte pourquoi tu laisses que les hommes puissent m'accuser de la sorte mais le Seigneur m'a répondu qu'il était là c'est pour me bâtir c'est pour me bâtir c'est pour travailler mon coeur au niveau du pardon donc quel que soit le coup que tu puisses recevoir des hommes je connaitrais que tu m'appartiens à travers ce pardon parce que moi je te pardonne à chaque minute que tu pêches mais toi aussi tu dois le faire de même à ton prochain à ton semblable voilà un peu et moi j'ai fait cette expérience là pas aujourd'hui le Saint-Esprit m'enseigne beaucoup voilà pourquoi je ne tarde pas je suis toujours en train de méditer sur cette parole j'ai beaucoup des choses que je ne connaissais pas et lorsque je lis le Seigneur me parle parce que je demande toujours au Saint-Esprit de m'assister lorsque je suis en train de méditer sur la parole de lire cette Bible et je remercie le Seigneur Jésus-Christ par les serviteurs qui ne cessent de mettre au-devant de moi pour m'enseigner cette parole de jour comme de nuit vraiment bien aimé revenons sur le droit chemin avant de pouvoir te mettre à genoux pour implorer la grâce du Seigneur lui demandant quoi que ce soit regarde d'abord ta vie mon frère, ma soeur pour savoir si tu es dans la justice de Dieu ou pas lorsque tu reçois une bénédiction de l'argent, de la promotion, toutes ces choses regarde d'abord ta vie et tu sauras qu'il te bénit véritablement le Seigneur ne va pas bénir un homme pour le perdre plus tard ça c'est impossible Dieu ne bénit pas d'une bénédiction qui va t'amener dans le lac de feu ne vivons pas dans le péché bien aimé lorsque Dieu est silencieux ne vis pas dans la fornication et que Dieu garde le silence longtemps et que tu restes dans cette vie là que les hommes t'encouragent non, ça c'est un très grand danger lorsque tu es silence, tu as le silence de Dieu face à tes péchés c'est un très grand danger c'est un grand danger vraiment il faut se poser les questions pourquoi je fornique je suis béni, j'avance est-ce que c'est Dieu qui me bénit toujours pourquoi je commets l'adultère mais je suis béni et Dieu ne parle pas mais je vais à l'église tous les jours je crois lire la Bible mais je commets toujours l'adultère mais pourquoi je suis béni posez-vous les questions souvent dans les moindres choses quand tu es béni, qui t'est béni dans la vie des péchés ? qui t'est béni dans la vie des péchés ? Dieu n'encourage pas le péché ça c'est impossible Dieu n'est pas ce genre de Dieu le diable te donne lorsque tu es dans sa vie et en abondance il va te laisser croire que c'est Dieu qui t'est béni or ce n'est pas Dieu qui est en train de te bénir tu es en train de te perdre il te maintient dans cette ignorance en te faisant croire que c'est Dieu qui t'est béni dans la vie du péché pour perdre ton âme mon frère, ma soeur si tu es encore dans une vie de fornication si tu es encore dans une vie d'adultère tu sois le mari détruit j'implore ta grâce ma soeur ou mon frère qui sont une femme mariée vraiment revenez sur le droit chemin ceux qui ont divorcé et se sont remariés il est temps que vous revenez sur le droit chemin parce que la parole de Dieu ne blague pas si la mort te trouve dans ce péché d'adultère aujourd'hui où ira ton âme mon frère, ma soeur si la mort te trouve dans la fornication aujourd'hui où ira ton âme ne te dis pas je prie Dieu m'exauce oui Dieu t'exauce mais quel Dieu quel Dieu t'exauce le Seigneur Jésus Christ il a dit dans sa parole mon temps n'est pas encore prêt mais vous votre temps est toujours prêt c'est-à-dire à tout moment la mort peut nous surprendre à tout moment le souffle de vie peut nous être ôtés mais où allons-nous passer l'éternité où iras-tu après ta mort où ira ton âme après ta mort dans la vie de fornication parce que de nos jours le diable a trouvé terrain fertile dans l'impudicité dans la vie des débauches regardez bien-aimés partout dans le monde de nos jours les divorces ont pris dans l'ampleur surtout dans le milieu chrétien ça va de mal en pire la plus grande porte d'entrée des démons bien-aimés laissez-moi vous dire c'est le sexe lorsque l'homme s'attache à la fornication et à l'adultère il est très difficile que ces derniers puissent se détacher parce que c'est un péché sucré mais qui mène à la mort c'est-à-dire ça monte l'âme directement la fornication et l'adultère c'est comme la censure lorsque ça s'accroche sur toi vraiment ça te suce ça te suce que si ce n'est pas la grâce de Dieu ça ne peut pas quitter de là c'est la même chose avec l'adultère et la fornication c'est-à-dire pose-toi les questions 5 minutes de plaisir pour 5 minutes de plaisir tu vas te retrouver en enfer avec le mari autrui ma soeur pour 5 minutes de plaisir mon frère tu vas te retrouver en enfer avec la femme autrui vraiment il est temps qu'on revienne sur le droit chemin nous n'avons plus le temps pour les distractions nous n'avons plus le temps pour les choses de ce monde à tout moment la mort est là la mort est là le diable fera fort tous ces derniers temps son temps est déjà prêt alors nous n'avons plus le temps à la blague il est temps que chacun revoie sa marche il est temps que chacun revoie sa vie mirez-vous au travers de cette parole pour savoir si vous êtes sur le droit chemin ou pas mirez-vous pour savoir si vous faites la prière qui est agréable à Dieu si le Seigneur agrée vraiment votre prière dans la vie de fornication si le Seigneur agrée votre prière dans la vie d'adultère si le Seigneur agrée votre prière dans la vie du vol du mensonge de la déhénie est-ce que le Seigneur t'exhauste dans le manque de pardon mon frère ma soeur est-ce que le Seigneur t'exhauste dans le manque de pardon parce que nous-mêmes nous bloquons nos propres vies par les gens que nous avons attachés dans notre coeur c'est-à-dire que tu crois avancer mais tu n'avances pas oh Dieu n'est plus avec toi le diable est le père du mensonge dès le départ il ne se tient pas dans la vérité il ne se tiendra jamais dans la vérité voilà pourquoi il vous laissera croire que malgré votre vie de péché tu peux prier Dieu t'exhauste facilement et puis c'était bon tu continues ton cours de vie mais laisse-moi te dire que à tout moment lorsque tu vas dormir nous tous nous partons dormir mais ce n'est pas la coutume pour tout le monde de se lever le lendemain notre vie est comme l'interrupteur nous dormons c'est Dieu qui décide quel interrupteur il va allumer le lendemain alors vraiment pensez-y réfléchissez-y réfléchissez-y vraiment et revenez sur le droit chemin avec votre créateur revenez sur le droit chemin et soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen